Transistors bipolaires ou transistors MOSFET Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les transistors bipolaires et les transistors MOSFET. Je vais vous expliquer les caractéristiques de chacun, les caractéristiques communes des deux types de transistors et je vais vous expliquer dans quelle situation il est mieux d'utiliser un transistor bipolaire ou un transistor MOSFET. Commençons par la base, un transistor c'est quoi? Un transistor, on peut le représenter par une analogie en représentant le transistor par un tuyau hydraulique. Comme vous voyez au milieu du tuyau, la valve correspond à la base du transistor. Tout simplement lorsqu'on peut fermer la valve ou l'ouvrir pour laisser passer l'eau à travers le tuyau. Un transistor c'est la même chose, on peut contrôler le transistor avec un courant électrique pour faire circuler le courant électrique dans l'autre sens. Comme vous voyez présentement, le transistor va servir comme un interrupteur tout simplement et il y a deux types de transistors qu'on va appeler les transistors bipolaires et les transistors MOSFET. Donc premièrement, la représentation schématique d'un transistor bipolaire, ça ressemble à ça ici. On va utiliser les termes base, collecteur et émetteur pour nommer les trois broches du transistor bipolaire. Il faut savoir aussi qu'il existe deux types de transistors bipolaires. Donc il y a les types NPN et PNP. On va appeler ces deux types-là puisqu'il y a deux situations différentes où on peut utiliser ces deux transistors bipolaires-là. Mais le transistor bipolaire, sa caractéristique, c'est qu'on peut le contrôler par le courant. Donc la base, comme vous voyez, qui correspond à être la valve sur notre tuyau hydraulique, on peut contrôler cette valve-là par un courant électrique et c'est comme ça que le transistor bipolaire fonctionne. Donc comme je viens tout juste de le mentionner, un transistor bipolaire fonctionne avec le courant. C'est-à-dire que pour faire circuler un courant du collecteur à l'émetteur, il va falloir faire circuler un courant de la base à l'émetteur. Et pour ce faire, il va falloir calculer ce courant-là précisément avec des formules. Il faut savoir qu'un transistor bipolaire, il va avoir un gain qu'on va appeler « bêta », la lettre grecque « bêta » et qu'on va retrouver dans la fiche technique. Ce gain-là est propre à chacun des transistors pour chacun des modèles. Il peut même varier selon le modèle précis de transistor, mais aussi de la façon qui a été conçu. Deux transistors 2N3904 identiques achetés à le même endroit peuvent avoir un gain différent dû à leur conception. Par contre, il faut savoir que le gain a très peu d'importance si on utilise le transistor simplement comme interrupteur. On va tout simplement saturer ce gain-là. On appelle le terme « saturer » pour le mettre complètement ouvert. Et ainsi, on va pouvoir donner tout ce qu'on peut à la base pour faire circuler du courant du collecteur à l'émetteur. On va utiliser la formule « bêta » fois le courant de base pour trouver le courant qui circule dans le collecteur. Si par exemple, le transistor 2N3904 a un gain de 30, c'est-à-dire le gain le plus faible, et on circule un courant de 1 mA, donc 1 mA fois 30, on va pouvoir faire circuler 30 mA entre le collecteur et l'émetteur. Par contre, il faut savoir que le gain minimum, c'est de 30. Par contre, si on tombe sur un transistor qui a un meilleur gain, par exemple avec un gain de 100, on va faire 1 mA fois 100, on va pouvoir faire circuler 100 mA, ce qui est encore mieux. Mais si notre circuit requiert seulement une consommation de 30 mA, qu'on aille à un transistor avec un gain de 30 ou de 100, le circuit va bien fonctionner dans les deux cas, puisqu'on va saturer le transistor. Donc comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a deux types de transistors. Il y a le transistor NPN et le transistor PNP. À la base, le transistor NPN est fait pour contrôler des composants sur une alimentation positive, tandis que le transistor PNP a été conçu pour travailler sur des alimentations négatives. Il faut savoir que le transistor PNP peut être aussi à utiliser avec des alimentations positives. Il suffit de faire des branchements comme vous voyez présentement. Le transistor NPN va avoir la charge au collecteur. Il faut savoir que le transistor PNP va aussi avoir la charge au collecteur. Il faut toujours mettre l'alimentation sur l'émetteur. Dans le cas de PNP, on va mettre l'alimentation positive sur l'émetteur. Et pour le transistor NPN, on va mettre la masse sur l'émetteur. Donc lorsqu'on fait nos recherches sur les fiches techniques des transistors bipolaires, il y a quelques caractéristiques à prendre en compte particulièrement. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le gain est essentiel lorsqu'on fait des calculs avec des transistors bipolaires. On va souvent appeler ça le gain, qu'on peut le traduire par bêta, avec la lettre grecque, ou on va souvent aussi entendre HFE qui correspond tout simplement au gain. On peut même mesurer ce HFE-là avec des multimètres. On a tout simplement à mettre le transistor dans le multimètre et ça va nous donner le gain de notre transistor précisément qu'on va utiliser. C'est super pratique puisque comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, la conception du transistor peut être différente, ce qui va nous donner un gain différent. L'autre caractéristique à prendre en compte, c'est souvent le courant qui peut circuler maximal entre le collecteur et l'émetteur, qu'on va appeler tout simplement IC pour courant dans le collecteur. Finalement, une autre caractéristique particulière à prendre en compte, c'est la tension VCE, qui correspond à la perte de tension qu'on va souvent avoir entre le collecteur et l'émetteur puisque le transistor va avoir une perte de tension à ses bornes. Souvent, par exemple pour le transistor 2N3904, cette perte de tension-là, lorsqu'on va saturer le transistor, va être d'environ 0,2 ou 0,3 volts, ce qui correspond à 300 millivolts, ce qui est très peu. Par contre, pour d'autres transistors, cette tension-là peut être plus élevée, ce qui va faire chauffer le transistor puisque lorsqu'on calcule la puissance, c'est la tension à ses bornes fois le courant. Donc, le transistor peut chauffer beaucoup plus si on ne sature pas le transistor ou si le transistor a un plus grand VCE, donc une tension collecteur-émetteur à ses bornes, qu'un autre transistor. Donc, il faut savoir que le transistor bipolaire est beaucoup utilisé dans le circuit d'amplification puisqu'il est contrôlé par le courant uniquement. Et les circuits TTL, en fait, c'est tout simplement des circuits de transistor bipolaire pour faire contraire au circuit CMOS qui sont, contrairement au circuit TTL, conçu avec des transistors MOSFET. Donc, les transistors MOSFET, il faut voir que leur symbole schématique est un peu différent. Comme vous voyez ici, les termes, chacune des broches est aussi différent. Au lieu de la base, on va l'appeler la gate, donc la porte en français, mais on va souvent utiliser les termes anglais quand même. Pour ce qui est du connecteur, on va l'appeler le drain. Pour l'émetteur, on va l'appeler la source. Il faut savoir que le symbole est un peu différent puisque le MOSFET, contrairement au transistor bipolaire, est contrôlé par la tension. Donc, lorsqu'on applique une tension sur la gate, le transistor va pouvoir être actionné. Contrairement au transistor bipolaire, il faut mettre un courant. Tout comme les transistors bipolaire, les transistors MOSFET ont deux types. Il y a les types canal P et les types canal N. Il faut savoir qu'encore là, à la base, le type de canal N a été conçu pour les alimentations positives et le type de canal P a été conçu pour les alimentations négatives. Par contre, encore là, on peut utiliser le canal P avec des alimentations positives. Donc, on peut utiliser les deux types sur des alimentations positives. Voici un exemple de branchement qu'on peut faire. mais tout dépendant de l'application, vous allez utiliser un canal P et ou un canal N. Dans le cas des transistors MOSFET, on va appliquer la charge, donc notre circuit, par exemple une LED, sur le drain du transistor MOSFET et on va placer l'alimentation sur la source. Par exemple, comme ça ici, un transistor de canal N, on va placer la charge sur le drain et la masse, on va la placer sur la source du transistor. Pour un transistor MOSFET de canal P, on va placer l'alimentation positive sur la source, par exemple une alimentation 5 volts sur la source du transistor, et on va placer la charge sur le drain qui, lui, va être lié à la masse. Ainsi, on va pouvoir actionner le transistor par une tension, soit à un niveau logique 1 ou 0. Donc, comme vous le savez, si on utilise un canal P ou un canal N, la logique va être inversée. Par contre, on peut envoyer un niveau logique 1 ou 0 pour activer notre charge. Donc, tout comme le transistor bipolaire, le transistor MOSFET a quelques caractéristiques particulières qu'il faut vérifier lorsqu'on fait le choix de composants. Premièrement, il y a le courant qui peut circuler maximal dans son transistor, qu'on va appeler drain current, donc le courant maximal qui peut circuler dans le drain du transistor. La deuxième caractéristique, c'est la tension VGS, puisque contrairement au transistor bipolaire, le transistor MOSFET fonctionne par la tension. Donc, il faut y appliquer une tension sur la gate pour activer le transistor. On va aussi appeler cette tension-là tension threshold, donc c'est la tension seuil qu'il faut atteindre pour activer la sortie, parce que la gate a une certaine tension qu'il faut atteindre, parce que sinon, plus bas que ça, la sortie ne sera pas complètement ouverte. Par la suite, il faut aussi savoir qu'il y a une tension maximale entre le drain et la source, qu'on va appeler VDS. Et finalement, il y a une caractéristique bien importante, qui va s'appeler RDS ON. Il va aussi avoir une perte de tension au borne du transistor, comme le transistor bipolaire. Par contre, contrairement au transistor bipolaire, ce ne sera pas une tension de saturation, mais plutôt une résistance interne qu'on va retrouver dans le transistor. On va souvent appeler justement cette résistance-là RDS ON, qu'on peut retrouver dans les milliohmes, ou même quelques ohmes pour certains transistors. Et cette résistance-là, nécessairement, va faire une perte de tension, donc une différence de potentiel au borne du transistor. Et tout comme le transistor bipolaire, si la différence de potentiel est très grande, fois le courant qui circule, donc le transistor va dissiper beaucoup, beaucoup d'énergie pour rien, en fait. Et à ce moment-là, on va être obligé de mettre un dissipateur de chaleur. Il faut savoir finalement que les transistors MOSFET sont beaucoup, beaucoup utilisés dans les processeurs, puisqu'ils consomment beaucoup moins que les transistors bipolaires. Il faut savoir aussi que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les transistors bipolaires ont été utilisés dans les circuits TTL, les circuits logiques, tandis que, quelques années plus tard, les circuits CMOS ont apparu, qui étaient conçus avec des transistors MOSFET, puisqu'ils pouvaient soutenir des plus hautes tensions et des plus hauts courants. Donc, c'est les deux différences entre les circuits TTL. Il faut savoir que, dans le monde de l'électronique, on utilise autant les transistors bipolaires que les transistors MOSFET. Tout dépend juste de l'application de notre projet. Pour ce qui est des deux transistors, il n'y a pas de transistors miracle encore. Les deux transistors vont dissiper de la chaleur s'il y a trop une grande différence de potentiel à leur borne. Pour ce qui est du transistors bipolaire, on va appeler ça une tension de saturation. Et pour le transistors MOSFET, on va appeler ça une tension assez borne, puisque c'est tout simplement la résistance qui traverse. Donc, on peut appeler même VDS pour tension drain source. Donc, la tension, que ce soit avec le bipolaire ou le MOSFET, la tension assez borne fois le courant va nous donner la puissance qui va dissiper. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Il va toujours falloir mettre un dissipateur si le transistors chauffe trop. Mais le transistors bipolaire ou le transistors MOSFET, les deux, ont une perte de tension à leur borne. Donc, une dernière différence entre le transistors bipolaire et le transistors MOSFET. Il faut savoir que le transistors bipolaire a une beaucoup, beaucoup plus faible impétence d'entrée que le transistors MOSFET. Le transistors MOSFET, comme il est contrôlé par la tension, par la gate, il faut savoir qu'à sa gate, justement, l'impétence d'entrée est très, très grande. Ce qui fait que si on envoie un signal sur la broche G, sur la gate, le signal va être très, très peu déformé. Il ne sera pratiquement même pas déformé, puisque son impétence est très, très élevée. Ce qui va faire aussi que le transistors va beaucoup moins consommer, étant donné que l'impétence est très élevée. Et, finalement, le transistors bipolaire a ce petit inconvénient-là d'avoir une impétence plus faible. Donc, pour plus d'informations sur les transistors bipolaires et les transistors MOSFET, vous allez même retrouver un tableau des comparatifs des deux transistors sur mon site internet pbelectronique.com. Et pour plus de vidéos, plus de projets, plus de schémas, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. – Sous-titrage FR –